Donc, pour commencer, je propose qu'on fasse des petites présentations, car peut-être que ceux qui sont connectés, il y a des jeunes, des développeurs qui n'ont jamais eu l'occasion de passer à Paris ou Paris Jog, ou simplement des curieux, donc on peut peut-être commencer par ordre alphabétique, par Antonio. Antonio, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi et ce que tu fais ? Donc, je disais bonjour tout le monde, je m'appelle Antonio Goncalves, je suis développeur indépendant, on en reparlera, mais j'ai effectivement commencé avec Java 1.0 et durant ces 25 dernières années, j'ai fait des tas de trucs, entre autres, je suis le co-créateur du Paris Jog, donc j'ai co-créé le Paris Jog il y a 13 ans maintenant, si ma mémoire est bonne, et co-créateur aussi de DevOps France, et puis j'ai pas mal traîné dans Java E, maintenant ça s'appelle Jakarta E, mais je ne traite plus là-dedans, et j'ai écrit aussi pas mal de livres, voilà pour moi. Merci Antonio, Audrey tu veux prendre le relais ? Eh bien, merci, donc Audrey, moi je suis développeur full stack, actuellement je travaille pour Kivotal, voilà, et sur le projet Réactor, et puis j'ai, avant je vivais à Paris, donc j'étais au Paris Jog tous les mois, j'ai même fait partie de l'équipe du Paris Jog, j'étais aussi membre de Duchesse, j'ai animé un truc pour les enfants qui s'appelait Programma2, puis après j'ai monté des Vox4Kids en France, et puis je filme des petits coups de main à des Vox France, à des Vox UK, et je suis dans les casques d'oeuvre, voilà. Merci Audrey, donc toujours dans l'ordre alphabétique, Emmanuel Bernard. Qui est mute ? Bonjour, je suis cascoder aussi, alors là c'est Anthony qui m'a envoyé un message, je ne sais pas pourquoi c'était mute, je suis cascoder aussi, oui, je travaille, j'ai commencé ma partie open source sur Ibernet, donc il y a très très longtemps, donc je suis dans l'univers Java depuis un peu trop longtemps pour le mentionner, après j'ai roulé ma bosse, pas mal du côté Java E aussi, un peu comme Antonio, spec lead de bin validation et des choses comme ça, et puis plus récemment, j'ai co-créé un projet qui s'appelle Quarkus, voilà, donc je suis pas mal dans le baquin de moi et la data, et j'ai la casquette, ce n'est pas pour la promo, c'est que je n'ai pas encore été chez le coiffeur après le confinement, donc ça se voit un peu. Ok, ok, on va dire ça. Jean-Michel Dedoux. Oui, bonjour, moi je suis CTO du groupe Oxiane et d'Oxiane Luxembourg, ça vous donne une idée d'où je travaille, pas là où je vis. Je fais du Java depuis le début, j'ai bossé avec la version 1.02 pour créer des applets à l'époque, quelque chose qui était assez révolutionnaire, même si maintenant c'est décrié. ça fait quasiment 24 ans que je fais du Java, et puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire quelques pages sur un site web, parce qu'à l'époque les blogs n'existaient encore pas, et puis il a grossi, et puis finalement à l'heure d'aujourd'hui, il doit faire quelque chose comme 3600 pages dans la dernière version publiée, il en fera beaucoup plus dans la prochaine version. Et voilà. Merci. Rémi, on va terminer par Rémi Forex. Bonjour à tous, donc moi je suis universitaire, pareil j'ai commencé Java assez tôt, alors ils sont tous en train de dire j'ai utilisé la version 1.0.2, elle a été buggée jusqu'à la moelle version 1.0.2, vous n'avez pas dû faire grand chose avec, mais bon. Sinon, moi j'ai commencé à contribuer au compilateur Java il y a longtemps, après j'ai fait des trucs plus ou moins bizarres, quoi dire, j'ai fait partie des gens qui ont créé les lambdas, qui ont créé les modules, si vous n'aimez pas les modules, dites vous que j'ai créé les lambdas, et que dire de plus ? En ce moment, je travaille sur d'autres trucs, comme par exemple les records qui sont là dans Java 14. Cool, tu nous en diras plus tout à l'heure. En fait, vous êtes tous Java champions, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que Java champions, donc est-ce que quelqu'un pourrait donner une définition ou nous aider sur ce point-là ? Vas-y. Si tu veux, tu veux essayer. En fait, à une époque, Oracle voulait qu'il y ait une voie des gens de Java, mais au-delà de Sun. D'ailleurs, ça n'a pas démarré au moment d'Oracle, ça a démarré au moment de Sun. Et du coup, ils ont voulu créer un groupe de promoteurs de Java, mais qui était indépendant. Et du coup, il y a eu des discussions avec un certain groupe qui a créé une charte d'un groupe qui est effectivement indépendant d'Oracle. Et c'est un groupe qui élit ses pairs et qui dit, tiens, il y a telle personne qui promeut pas mal Java dans ses actes au quotidien. Et voilà, ça devient un Java champion. C'est pour les choses, les reconnaissances passées, présentes et idéalement futures. Voilà. Je ne sais pas si les autres veulent rajouter des choses. J'étais pas là au début, moi, donc peut-être j'aurais pas dû commencer. Justement, il y a une petite anecdote quand même. Emmanuelle parle d'une époque où ça s'appelait Sun. Et en fait, Sun a créé les Java champions, le programme Java champions pour concurrencer un peu les oracles ACE. Donc ACE, A-C-E, les AS. Donc voilà. Et puis, X années après, Oracle rachète Sun. Et donc, il n'y a plus de ACE, il n'y a que des Java champions, non ? Non, il y a toujours des ACE, en fait. Du coup, maintenant, ils ont 50 programmes de champions, en gros. OK. D'autres définitions ou commentaires sur ça ? Je peux te dire à quoi ça sert. Basiquement, tu as une mailing list où les gens, ils parlent de n'importe quoi. Mais par contre, tu as une jaquette qui est sympa, avec marqué Java champions dessus. OK. Alors, effectivement, il y a une mailing list qu'il faut plus ou moins lire. Par contre, je me souviens qu'à l'époque, parce que moi, je suis Java champion, je ne suis plus qu'un, mais un petit bout de temps. Ce qui était intéressant à l'époque, c'était de voir le distinguo entre les Java champions en France. Il y en avait très, très peu. Et quand on disait, bonjour, je suis Java champion, on nous répondait, mais ça vient de quelle grande école ? Et déjà, aux Etats-Unis et d'autres pays comme ça, Java champion, ça avait un réel sens. Donc, je discutais avec d'autres Java champions plus anglo-saxons et ils disaient que ça leur permettait de trouver du boulot. Moi, ça ne m'a jamais permis de trouver du boulot. Je pense qu'en France, il vaut mieux sortir d'une grande école que d'être Java champion, même si ça change. OK. Donc, je regarde un peu le chat. Je ne crois pas avoir vu de questions. On peut peut-être parler un peu de vous et de vos relations avec Java. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être savoir, voilà, est-ce qu'il y a un premier contact ou un souvenir qui vous a marqué durant ces dernières années sur Java. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Jean-Michel Doudou. Je ne sais pas comment t'appeler. Jean-Michel, ça sera bien. Jean-Michel. A priori, c'est mon surnom, Paris Jug depuis le dixième anniversaire du Paris Jug. Si je devais te donner un souvenir, ça va probablement faire rire un des autres speakers. C'est la première fois que j'ai rencontré les membres fondateurs à l'époque du Paris Jug. C'est la première fois que j'ai été à Devox Belgique. Et j'ai vu Antonio, Zouer et David venir me voir alors que je ne les connaissais pas du tout et me demander un selfie. Je ne sais pas si, Antonio, tu t'en rappelles. C'était à l'access. C'était assez mémorable. Essentiellement, pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas du tout Parisien. Je suis dans l'est de la France. Donc, je suis un peu provincial, on va dire. Alors, c'est vrai que j'avais mon site web. Je n'avais à l'époque aucune idée du nombre de visites que j'avais dessus parce que je n'avais même pas le compteur standard qui permettait de savoir combien j'avais de visiteurs. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu connu. Enfin, un petit peu beaucoup parce que quand il y a les fondateurs du Paris Jug qui viennent demander à faire un selfie, c'était assez extraordinaire et c'était rigolo. Donc, depuis, je me suis un petit peu intéressé aux statistiques de visite et voilà. Donc, c'est un des nombreux souvenirs que je garde. Alors, pas forcément vis-à-vis de Java, mais en tout cas, vis-à-vis de la communauté Java. Voilà. Je pense qu'on a tous commencé avec... Enfin, tous. En tout cas, moi, j'ai commencé à Java avec ton didacticiel. Et je me demandais, en fait, si tu t'attendais à un tel succès au départ ou si c'était juste pour le fun ou comme ça ou... Alors, c'était ni l'un ni l'autre. C'était ni pour le fun et je ne m'attendais pas du tout au succès. D'ailleurs, à l'époque, je ne suis vraiment pas sûr que tout le monde pouvait, avec une version 1.0 hyper bugué à priori. Mais bon, si on n'utilise pas de version buggée, on n'utilisera jamais rien, surtout en IT. Non, je n'avais pas du tout conscience de ça. Après, au début, ça a commencé un petit peu avec des notes. J'ai commencé à mettre quelques articles. Alors, encore une fois, pas de blog parce que le blog n'existait pas. On est au siècle dernier. On était il y a 25 ans. Donc, c'était de l'HTML. Ça devait être quelque chose comme de l'HTML3. On était capable de mettre des images et en HTML3, on avait des tableaux. Donc, on était un petit peu loin du super CSS, de tout ce qu'on peut faire actuellement. Et puis, voilà, ça a commencé à grossir. J'ai commencé à agréger tout ça dans un PDF qui, au fur et à mesure des 25 ans, n'a fait que grossir. Et voilà. Donc, je ne pensais pas du tout avoir un tel succès. Pendant longtemps, je n'en ai pas été conscient. Encore une fois, c'est quand j'ai rencontré Antonio, Zouer et David, que j'ai pris un peu conscience de la popularité, on va dire, de ce document. Alors, essentiellement, bon, effectivement, il y a sa taille. Je pense que c'est aussi parce qu'il est écrit en français. On trouve énormément de littérature en anglais, sur Java. En français, bon, voilà, il y en a un petit peu moins. Il y a ce que je fais. Je sais quand José fait aussi des choses. Voilà. Bon, je pense que le succès est venu essentiellement parce que ça a été écrit en français. Et on le trouvait sur Alta Vista, c'est ça ? Non, pourquoi ? Ça a toujours été gratuit. Et depuis le début... Non, 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 non. Mais je veux dire, Google n'existait pas, alors, à l'époque. Le moteur de recherche Alta Vista. Oui, le moteur de recherche. Moi, à l'époque, j'allais sur Alta Vista. C'était autre chose. Non, oui, si Google devait exister, mais avait beaucoup moins de popularité qu'actuellement. Effectivement, on préférait plutôt des annuaires que des moteurs de recherche tels qu'on les connaît actuellement. C'était quand même une autre époque. En 96, quand j'ai commencé, c'était Windows 95, c'était HTML2. On n'avait pas de fibre. C'était un modem. Je ne sais même pas si c'était du 33000 Baud, qui faisait une petite musique là. Ti-doun, 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 pour arriver à se connecter. Bon, c'était une autre époque. 25 ans en Haïti, c'est quelque chose de... C'est énorme. Cool. Audrey, toi, j'imagine que c'est un peu différent. Donc, t'as vu que c'est un peu différemment. Oui, moi, c'est complètement différent parce que déjà, je pense que je suis le bébé du groupe. Et puis, en plus, moi, je n'ai pas fait de grandes écoles. Moi, j'ai fait une reconversion. Je passais par l'AFPA. Et en fait, mon premier souvenir marquant avec Java, c'est ça, parce qu'on avait cinq mois de formation. C'était un peu accéléré. Et c'était divisé entre moitié cursus en Java, moitié cursus en PHP. Et en fait, le jour où on est passés à PHP, j'ai commencé en Java 6 et c'était du PHP 3 et il n'y avait pas la notion d'objet et tout. Et on a fait une demi-journée de PHP et mes potes m'ont retrouvée en larmes dehors sur les marches. J'y comprends rien ! Ils m'ont dit, c'est pas grave, continue à faire du Java. Et en fait, depuis, je fais du Java. Je n'ai jamais arrêté. Je me suis beaucoup, beaucoup servie du livre de Jean-Michel. Je m'en sers encore. Quand j'ai un doute, je vais vérifier. Je vais faire un temps sur le blog de José et puis un temps sur le livre de Jean-Michel. Et puis voilà quoi. Donc ouais, c'est une expérience complètement différente. Moi, j'ai moins vu l'évolution historique. J'ai vu un côté plus moderne de Java. Ouais, tu fais partie de la nouvelle génération. Je crois qu'il y en a une nouvelle qui est arrivée, mais je prends le compliment quand même. Tu verras parce que c'est… Enfin… Ah tiens, j'ai partagé mon écran. Parce que j'ai fait des sondages sur Twitter. Hop, share screen. Et voilà. Alors, c'était lequel ? Ah oui, voilà, c'était celui-là. Vous avez commencé Java avec 4 versions. Donc, on s'aperçoit sur ce… Sur ce sondage que finalement, il n'y a pas tant de nouveaux développeurs que ça en Java. Ou qui ne suivent pas le compte Twitter du Parijug. Ouais, mais maintenant, vous êtes YouTuber, ça va être résolu. Attends, je rafraîchis. En tout cas, moi, je me rappelle d'une version de Java. C'était du graphique. L'appli faisait du swing et tout. Et il fallait éteindre tous les quarts d'heure parce que le garbage collector, il liquait de la mémoire plus vite que son nombre. Donc, on a bien avancé, ouais. Java 2 ou Java 3, alors ? Enfin, 1.2 ou 1.3 ? 2, je crois. Ouais, 1.2. Et toi, Rémi ? Moi, mon premier souvenir de Java, c'est un truc un peu marrant. J'avais un cours de C++ à la fac. Et je me souviens être sorti du cours en me disant, il doit y avoir un autre truc que faire du C objet en utilisant C++. Et effectivement, je cherche sur Internet et pof, je tombe sur Java. Donc, le truc qui est assez marrant, c'est qu'il y a deux ans, j'ai retrouvé le prof de C++ de la fac et je lui ai dit merci de m'avoir fait découvrir Java. Mais c'était à l'Université de Marne-Vallée ou c'était autre part ? C'était... Non, je crois que c'était à Jussieu. On avait des cours aussi à Jussieu à ce moment-là. Et donc, je pense que c'était à Jussieu. Ok. Alors, qui est-ce qui... Antonio, tu n'as pas parlé de tes souvenirs sur Java. Moi, j'ai commencé Java, là, pour le coup, avec la 1.3-0, même si Rémi dit que c'était bugué. Mais je faisais des applets. Enfin, je pense que beaucoup, à cette époque-là, ont commencé avec les applets. C'était assez visuel. Et on faisait des javabines et on avait des IDE qui n'existent plus. Et on pouvait... Attends, juste pour ceux qui ne savent pas, les applets, c'est comme les applis Flash, mais... Mais en plus, mais avant. Et par contre, après, je crois que c'est arrivé en 1.1. Là, j'ai commencé à faire du RMI, du RPC, etc. C'est quoi, du RMI ? Du RPC, c'est du Remote Method Invocation. Bon, ça, c'est mes débuts avec Java. Par contre, pour l'effet marquant... C'est hyper important ce que tu dises. C'est-à-dire que les gens, avant, ils développaient en C avec Corba comme méthode d'invocation. Et c'était la plaie. Quand Java est arrivé, c'était le... Enfin, les gens voudront rironner, mais c'était un tel bouffé d'air à ce niveau-là. C'est pour ça que Java, qui avait été posé là, s'est beaucoup orienté vers l'entreprise et les serveurs. C'est parce que cette capacité d'avoir ça et puis les... une bonne API de sockets et de choses autour de ça qui a vraiment fait que Java a explosé dans cet univers-là. Ouais, parce que je voulais pas le dire, mais... C'est ce que tu as à dire, mais... En fait, j'avais fait mon mémoire sur Corba. Donc là, c'était avant Java. Vous voyez, donc c'est vrai que quand on arrive de Corba et qu'on arrive sur RMI, les concepts sont les mêmes presque, mais beaucoup plus faciles, etc. Après, je sais plus si Corba, c'était payant ou pas, parce que c'était mon employeur. Mais là, on arrive sur un monde un peu plus libre. Il y a ça aussi, c'est que Java. On pouvait déjà aller sur un site, faire un download, installer et jouer avec. Ce qui était révolutionnaire à l'époque pour beaucoup de choses. Mais comme Jean-Michel, en fait, Java, là, on parle de la partie technique, mais c'est marrant. Mais s'il y a un souvenir, moi, qui m'a marqué, c'est la communauté, en fait. C'est pas tant le langage et la technicité. Et c'est la première fois où je vais à Java Police. Alors là, vous voyez, c'est aussi très, très vieux, puisque c'est l'ancien nom de DevOps. Et moi, je suis à Java Police pour faire un super talk sur un framework qui déchire parce qu'il est hyper moderne. C'était JUnit 4 qui était encore en bêta. Et rigolez pas parce que JUnit 5, c'est pas très, très vieux. Donc, la version 4, il est resté longtemps. Et en fait, je donne un cookie sur JUnit 4. Mais ce qui est juste super, c'est que je découvre ce monde-là. Je découvre la communauté. Je découvre JMX. Et c'est de là que j'ai l'idée de créer le Paris Jog, puisque si ma mémoire est bonne, Java Police, c'est 2005 ou 2006. Et je vais créer le Jog en 2008. Donc, c'est vraiment la communauté des conférences qui m'a marqué plus que le langage. Moi, je te suis pas mal sur Twitter, Antonio. Et on m'a dit que tu étais passé à Node.js. Alors là, c'est que pour me la péter. Non, alors moi, je viens essentiellement du bac. Et je vous ai dit, j'avais fait des aplettes et mes aplettes étaient moches. Et puis, après, j'ai fait de l'HTML et mes pages étaient moches. Et puis, un jour, j'ai quand même dû bosser un peu sur le front et j'ai fait du JSF. C'était moche aussi. Mais JSF, en fait, ça me... Je restais dans ma zone de confort. JSF, c'est une techno bac pour le front. Et on se plug à des manage bins, etc. Bref. Et voilà. Donc, j'ai toujours été bac. Et le front, c'était toujours moche. C'était toujours casse-tête. C'est pas ma cam. Et en JSF, j'y arrivais plutôt bien. Et puis, il y a un moment donné, on m'a demandé de faire du front-front. Et là, j'ai commencé à regarder JavaScript. Et mon cerveau, il a fait... Et j'ai commencé à regarder tout ce qui tourne autour de Node. Et là, j'ai vu que Java, en fait, à côté, c'était tout petit. Le monde Node, Node.js, JavaScript, c'est énorme. Donc, j'ai commencé à regarder 2-3 trucs et vraiment, je n'y arrivais pas du tout. Et là, bim, je tombe sur une mission où je fais de l'angular. Donc là, je me retrouve dans ma zone de confort puisque déjà, c'était en TypeScript. C'était la version TypeScript d'angular. Et c'est rigolo parce que je suis rentré dans TypeScript par Angular et j'ai découvert un langage, en fait, après. Et puis, voilà. Et Angular, il y a cette notion de MVC. Donc, tout est découplé. J'avais fait une formation React auquel je n'ai rien compris. Donc, non, non, non. J'ai juste la partie front. Je suis rentré par la petite porte Angular. Je fais un peu de TypeScript. Mais sinon, ça continue à être moche. Donc, je passe quand même beaucoup plus de temps sur le back, quand même. Donc, tu continues à faire du J2E ? Oh, non ! Alors, on n'a plus le droit de dire J2E depuis longtemps. Java EE non plus, parce que là, c'est les avocats qui vont te taper dessus. Mais du Jakarta EE. Alors, je ne sais pas si on en parlera peut-être après ou pas. Mais oui, c'était une longue évolution de J2E, Java EE, Jakarta EE, avec des rachats au milieu, des avocats qui se tapent dessus, des boîtes, etc., et des IP. Et puis, doucement, Jakarta EE est un peu né micro-profile qui a été donné à la fondation Eclipse. Et tout ça, effectivement, vient un peu du même monde. Et c'est plutôt là que vous me trouverez. Et Quarkus, dans tout ça ? Oh, je laisse Emmanuel parler ! Pose une question quand même, parce que sinon, je vais parler de Quarkus, mais je crois que ce n'est pas l'idée de la soirée. Non, pour parler du... C'est le futur de Java que tu voulais voir. Moi, j'ai pas... J'avoue qu'il y a un moment quand il y a eu le rachat de Sun. Bon, gros moment de flottement. Mais ce qu'on voit, c'est que l'écosystème a réussi à se réinventer. On voit que le nombre de distributions de JDK commence à rapprocher le nombre de frameworks JavaScript. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul fournisseur de Java. Il y a vraiment un écosystème, même si de loin, Oracle fournit beaucoup de... Beaucoup de nombres de commits et de lignes de code sur le JDK. Mais il y a quand même une... En fait, la communauté s'est prise en main. Et donc, ça, c'est quand même un gros point assez positif. Et Java, alors des fois, on trouve qu'il est un peu lent. Il y avait une question un peu dans le chat qui disait est-ce que c'est plutôt le JVM, c'est l'avenir plutôt que Java ? Moi, je pense que c'est les deux. Déjà, la JVM continue d'évoluer. Donc, on le voit avec le JDK, j'en parlais. L'ergonomie de la JVM s'habitue aux nouveaux environnements. Là, on parle de containers qui n'ont pas beaucoup de mémoire, qui sont limités, qui n'ont pas la taille du host physique, ce genre de choses. Tout ça, ça s'est adapté. Et même le langage Java, il y a eu une période de flottement, mais il y a des fonctionnalités. Donc, il y en a que je n'aime pas particulièrement. Modules, par exemple. Mais il y a pas mal d'autres fonctionnalités qui sont là maintenant ou qui vont arriver. Il y a Loom qui va aller re-challenger des langages alternatifs qui avaient des trucs du genre co-routines, mais qui seront construits au niveau de la JVM. Ça va aussi re-challenger la programmation réactive. Je ne pense pas que ça va la remplacer, mais ça va demander à requalifier un peu les choses. Donc, ça, c'est quand même un écosystème qui évolue beaucoup. Et puis, il y a effectivement cet intérêt en ce moment sur Java, à compiler en natif. Alors, Java, ça compile en natif au final pour tourner. Mais là, quand on dit Java natif, c'est qu'on prend l'application Java et au lieu de l'interpréter et de la compiler à la volée et de la recompiler, en fait, on compile tout le code Java comme c'est au moment du build. Et puis, l'application, elle tourne. Et du coup, il y a des choses qu'on perd, mais il y a des choses qu'on gagne, notamment en temps de démarrage et en densité de mémoire. Et dans les environnements aujourd'hui, une tendance qui dépasse Java de loin, mais qui est qu'on veut déployer beaucoup d'instances de nos applications et qu'on favorise le scale-out plutôt que le scale-up avec une grosse machine physique sur laquelle on a déployé le serveur. Et du coup, il y a un intérêt très fort là-dessus. Alors, le gros projet qui a vraiment fait exploser ça, c'est GraalVM. GraalVM, ça fait plein de choses, mais notamment, il y a la partie native image. Et puis, là, il y a un projet qui s'appelle Layden, qui est pour le coup chez OpenJDK, mais dont la définition, plutôt la feuille de route, est quand même assez proche de ce qu'est GraalVM native image en termes de fonctionnalités. Et ça, ça va faire exploser. Déjà, ça a remis Java dans la course au niveau du back-end dans les déploiements. Je crois qu'on va parler de Kubernetes un petit peu après. Mais ça, c'est une partie, mais ça va aussi lancer des idées de faire des outils en ligne de commande fait en Java plutôt qu'en Go, puisque le temps de démarrage a complètement changé. Donc voilà, des réinventions permanentes de l'écosystème Java. Je pense que autant le langage a pu pâtir pendant un certain temps, autant le reste et tout ce qui est construit autour, c'est quand même réinventé un certain nombre de fois depuis les 25 ans là. Et native, c'est qu'une nouvelle, un nouveau gros virage en fait de cet univers. Et ça ne sera pas un virage à 100%. Il va y avoir, tout ça va cohabiter. Voilà, je ne suis pas, je suis carrément optimiste sur Java. Et c'est un langage, enfin, je ne sais pas, moi je n'ai pas les statistiques de est-ce qu'il est super utilisé, super connu parmi les gens qui sont un peu plus jeunes. Mais voilà, ce qu'on voit en tout cas, parmi les gens qui sont des éditeurs ici, on voit que l'engouement pour Java, il n'a pas diminué largement. Ok, on a une question de Laurent Magnin. L'avenir, est-ce que c'est la JVM ou est-ce que c'est plutôt Java ? Donc moi, j'ai un petit peu répondu. Pour moi, c'était sur la JVM et Java, moi je pense que maintenant c'est oui aussi. Mais je vais peut-être laisser l'ami parler avec un peu plus d'expertise que moi. Ouais, je voulais revenir sur ce que tu disais sur Layden. Parce que je pense que ça peut être assez intéressant, parce qu'en fait ça dépasse même. Le but du projet, c'est de dépasser GraalVM. Actuellement, l'intérêt de GraalVM, c'est que tu te retrouves avec un exécutable qui est très petit. Mais par contre, tu perds en termes de peak performance. Tu perds en termes de GC que tu peux utiliser. Donc le but de ce projet-là, c'est quand même d'aller plus loin et d'avoir, on va dire, tout le confort actuel de Java, avec un démarrage plus rapide et des peak performance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? J'en sais rien, parce que le projet vient juste d'être voté. Mais je pense que c'est assez intéressant de pas juste s'arrêter à GraalVM, en fait. De pas juste dire... Parce que GraalVM, quand on regarde la partie native image de GraalVM, ça ressemble beaucoup à du Go, en fait. Ça serait plus la réponse de Java à Go, et ça va pas plus loin. Alors que je pense qu'effectivement, on peut aller plus loin. Juste peut-être pour compléter une réponse à la question, est-ce que l'avenir, c'est la JVM ou Java ? Java, ça reste qu'un langage. Par contre, pour moi, une des forces de Java, dans sa plateforme, c'est la JVM. Aujourd'hui, la JVM, effectivement, elle progresse, elle progressera encore. Et c'est une des grandes forces de la plateforme Java. Bien sûr, il y a son écosystème. La force, c'est pas forcément le langage. Souvent, effectivement, on considère le langage Java comme un petit peu vieillissant, ayant un petit peu du mal à évoluer. Ça probablement a été le cas, mais Java ne s'est jamais voulu très novateur. Au contraire, il s'est voulu faire des choix dans le temps qui soient suffisamment pérennes. Et d'ailleurs, on peut le justifier. Sa pérennité, ça fait quand même 25 ans que ça existe. Bon, il a des concurrents maintenant, évidemment. Mais il continue quand même à garder des parts de marché, à progresser, à s'améliorer, à se rendre un petit peu plus moderne au niveau du langage, avec tout ce qui est apparu dans les dernières versions. Mais ça reste quelque part qu'un langage, et une des grandes forces pour moi de la plateforme Java, c'est quand même la JVM et tout ce qu'elle peut nous proposer. D'ailleurs, même au travers d'autres langages, comme Kotlin, Scala, Closer, Groovy, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, pour tous ceux qui se rappellent il y a quelques années, le grand sujet, c'était Java est fini et c'est d'autres langages qui vont le supplanter dans la JVM. Globalement, je ne suis quand même pas sûr que cette grande révolution ait eu lieu. Alors évidemment, sur certaines plateformes, ça a pu réussir, ou pour des choses un petit peu plus spécifiques, ça a pu réussir. Mais globalement, sur la JVM, moi je pense que c'est quand même encore Java qui est largement utilisé, parce que la JVM est vraiment une grande force de Java. Et juste, je lisais le chat, il y a un commentaire de Laurent qui est très pertinent, c'est que Java, ça dépend ce qu'on appelle Java, si on est avocat ou pas, mais il y a Java sur Android aussi. Alors, ce n'est pas la JVM telle qu'on la connaît, mais c'est un usage massif du langage, même si aujourd'hui, ils sont passés à du Kotlin first au niveau de leurs API. Mais ça reste quand même un langage de premier choix sur Android. Oui, mais c'est intéressant, parce que par exemple sur Android, ils ont pris le langage, mais pas du tout la JVM. Historiquement, c'était du Dalvik, maintenant c'est de la compilation native justement, qui n'est pas qu'une tendance que sur le backend, on la retrouve aussi sur le mobile depuis quelques temps, mais c'est vraiment une distinction qu'il faut faire entre le langage et la plateforme d'exécution. Et je pense que Android est quand même un bon exemple pour le coup. Alors effectivement, après probablement que les problèmes judiciaires entre Google et Oracle ont poussé à utiliser un autre langage, ce qui peut vis-à-vis de la plateforme Java être peut-être un petit peu dommageable. Après, il reste quand même qu'ils utilisent quand même une bonne partie des API, même si le langage, effectivement, ils ont switché un petit peu plus vers Kotlin, malheureusement. Ce n'est pas dommageable du tout, c'est le contraire. Il faut absolument que Kotlin existe, parce que sinon Java ne saura pas sur quoi pomper. Il y a toujours C-Sharp ou d'autres. Oui, mais quand on regarde C-Sharp, ils ont tendance à faire la même chose que ce que fait Java, mais plus vite. c'est-à-dire quand on discute de quelque chose, on discute d'une idée. Par exemple, les records, c'est un bon truc. En Java, on a décidé de faire les records, donc ça doit faire un truc du genre trois ans qu'on en discute. Hop, la prochaine version de C-Sharp, pas les records. Parce que nous, on discute trois ans et en C-Sharp, ils mettent six mois à développer le truc. Alors justement, Emmanuel en parlait de la rapidité, et c'est quelque chose aussi qui a beaucoup changé. Moi, je connais mieux le monde du JCP et des JSR. Rémi, je pense que tu connais mieux le monde des JEP. C'est vrai que historiquement, ça a toujours pris énormément de temps, ce qui a ralenti la plateforme et ce qui a ralenti aussi le langage. Mais je trouve qu'aujourd'hui, un des avantages de Java qu'on a critiqué beaucoup, c'est qu'il est compatible. Et c'est vrai qu'on ne fait pas tous du Java 14. Moi, j'ai plein de clients qui restent encore sur les vieux trucs. Et en fait, cette lenteur qui est liée à la démocratie un peu, le JCP, c'était mille et une boîtes. Tout le monde dit oui, non, peut-être. C'est très très lent. C'est très très long. Il y en a qui disent démocratie, il y en a d'autres qui disent commis de bureau. Alors, elle est où la vérité ? Ouais. Ça n'a jamais été très démocratique le JCP. Moi, j'ai jamais trouvé... Il y a toujours eu un problème de lenteur plus que de... Parce que j'ai toujours trouvé que les groupes d'experts qu'il y avait au niveau du JCP allaient vite. Les choses allaient vite. Enfin, ça avançait quoi. Mais après, toutes les phases de décision, de vote, de machin, et ainsi de suite, ça durait énormément de temps pour finalement pas grand chose. Donc, il y avait quand même toute une sorte de... Comment ? D'administration tout autour de JCP qui a plus ou moins volé en éclats avec l'idée d'EJEP. Ouais. Et puis, au niveau des couches supérieures, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, donc, il y a les specs JavaE qui vont vers Jakarta I, et surtout avant, il y a des nouvelles specs beaucoup plus légères dans leur process qui... qui passent en rappeler les JEP, sauf qu'il est... voilà, sauf que c'est ailleurs, qui sont là pour créer des nouvelles specs. Donc là, c'est Eclipse Micro Profile. Ce qui a été beaucoup poussé par les standards de faits qui est venu de l'open source. Donc, on... On l'a pas trop dit, mais Java, en fait, il est né un petit peu avant le mouvement open source. Et en fait, le mouvement open source middleware, je pense qu'il est né... Il est né dans Java, en fait. Et du coup, il y a... Il y a toutes ces choses-là qui ont poussé. À dire les specs aussi, oui. Je pense que c'est un des aspects qui est vachement important en Java. C'est que quand tu cherches quelque chose, bah, tu vas dans ton navigateur et tu tapes et hop, tu vas trouver une librairie open source qui fait ce que tu veux, quoi. C'est quand même un avantage monstrueux. Ouais. On j'en a tout aussi, mais... Je dirais même plus loin. Quand ça fait pas ce que tu veux, tu peux toujours envoyer des pull requests et ça sera intégré. Peut-être que ça va prendre du temps parce que suivant les gens, les pull requests, ça prend du temps. Mais au moins, t'as déjà le code source. Au moins, tu peux résoudre tes problèmes, quoi. Après, pour revenir à la question de base qui a été posée par Laurent sur Java ou JVM pour l'avenir. Alors, je partage complètement l'analyse jusque-là. Je pense effectivement qu'une des grosses forces de Java, c'est la JVM. Et on le voit bien parce que le fait qu'Amazon sorte son propre JDK il y a deux ans, je crois. Pour moi, c'est quand même un signal fort. Mais là où j'ai plus d'inquiétude et ça rejoint un petit peu le sondage que vous avez fait sur quelle version de Java et la question qu'on se posait tout à l'heure de est-ce qu'il y a une nouvelle génération de développeurs Java, c'est que Java est de moins en moins enseigné. Je ne sais plus si ce n'est pas le MIT, justement, qui a remplacé, qui utilisait Java pour ses premiers cours, les cours de premier niveau d'apprentissage à la programmation et qui l'a remplacé, je ne sais plus par quoi d'ailleurs. Mais mes inquiétudes, elles sont un peu plus là-dessus parce que je suis convaincue de la force du langage et je suis convaincue qu'il a un avenir et je suis même super heureuse de voir la manière dont il évolue et dont il évolue beaucoup plus vite maintenant avec sa nouvelle roadmap qui déroule plus vite. Mais c'est plus comment on va l'amener vers les nouvelles générations qui, je pense, ont plus tendance à partir sur JavaScript maintenant. Le MIT, ils ont changé pour Python. Nous, à la fac, on a changé pour Python aussi. Globalement, les premières années, tu veux faire de l'algo, tu ne veux pas faire de la programmation. Et Python, c'est vachement bien pour ça. Je pense que démarrer en disant on va commencer par faire du Java, c'est compliqué. Il y a des langages qui sont quand même plus faciles. Oui, c'est compliqué parce que tu arrives... Et tu vois, moi, ce que j'avais rencontré en formation à l'AFPA, typiquement, tu arrives avec tout de suite ton Static Voidman, etc. Enfin, il y a toute une complexité qui est un peu inhérente au langage, mais qui fait sa force à d'autres endroits. Mais qui fait que ce n'est pas un langage forcément... Ce n'est pas le plus évident, je pense, à apprendre en premier. Mais bon, après, moi, j'ai appris C. Enfin, dans mes études, j'ai appris C. Chez moi, tout seul, j'avais appris Basique et peut-être Pascal, un truc comme ça. Et puis, mon premier boulot vrai, c'était Revisual Basique, tiens. Et puis après, je me suis retrouvé à Java. Donc, est-ce que c'est si critique que ça, le premier langage ? Critique, je ne sais pas, mais j'ai peur... Alors, il y a une autre... Pour moi, il y a un autre aspect qui est un peu sous-jacent. C'est que, finalement, personnellement, j'ai tendance à aimer plusieurs langages et à trouver qu'il n'y a pas un langage absolument au-dessus des autres. Chacun a ses usages qui lui sont mieux, qui lui conviennent mieux. Et par exemple, j'adore faire du JavaScript en front et j'ai fait du front en Java et c'était un peu douloureux quand même. Et Java est, pour moi, plus le langage que j'aime pratiquer côté BAC. Et je ne sais pas si les nouvelles générations, elles ne sort rien de temps que ça sur le BAC. Le BAC a un côté moins sexy pour certains parce que, en fait, ce n'est pas le côté qui fait bouff-mouff, ce n'est pas le côté où on voit tout de suite le résultat. C'est un peu plus ingrat. Moi, j'aime bien ce côté un peu rude, mais je sais que ce n'est pas forcément un truc qui est, on va dire, attirant pour les nouveaux développeurs. Je crois que c'est… Pardon, vas-y. Oui, on a une question de Paul Julien sur chat qui demande un kit de JavaFX pour les GUI en 2020. parce qu'il a l'impression que cela a du mal à prendre. Le truc qui est bizarre, c'est que tout le monde dit que ça a du mal à prendre, mais Oracle a annoncé récemment qu'ils ont annoncé un truc très bizarre, c'est-à-dire qu'ils supportaient encore JavaFX 8 pour un truc du genre 4 ou 5 ans gratuitement, alors qu'ils ont arrêté le support de Java 8 en 2019 gratuitement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du JavaFX, mais ce n'est pas des gens qu'on voit forcément. L'année dernière, j'étais à une conf en Russie où une des meilleures présentations que j'ai vues, c'était une présentation de quelqu'un qui a utilisé JavaFX. Et pourquoi c'était une des meilleures présentations ? Parce qu'il a montré qu'à partir d'une base JavaFX, il était capable de dériver du JavaScript et du Kotlin et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il avait une base commune à partir de laquelle il était capable de faire une appli cliente sur un nombre de devices assez impressionnant. Et puis il y a un renouveau. La communauté JavaFX, elle est quand même assez active. Il y a pas mal de gens qui mélangent JavaFX et GraalVM avec pas mal de progrès intéressants. Ce n'est pas le framework où on se dirait que ça va bien marcher avec GraalVM, mais en fait, ça le fait. Après, nous, effectivement, ce n'est pas là qu'on vit. En fait, je ne sais pas en fait JavaFX si c'est populaire ou pas. Alors, vu qu'on est à parler en peu vieux de la vieille, j'étais à JavaOne lorsqu'il y a eu l'annonce JavaFX et là, je vous parle de 2007 ou 2008, je pense. Et souvenez-vous, on vient des aplettes et j'avais vu l'annonce et j'avais trouvé ça incroyable. Comme je suis nul en front, j'ai fait quelques pages, j'ai fait quelques composants JavaFX qui étaient moches comme tout ce que je fais, donc j'ai vite laissé tomber. mais voilà, JavaFX, ça a au moins 12 ans. Et ce n'est pas quelque chose que je croise beaucoup chez mes clients. Je laisse ceux qui connaissent les statistiques parler, mais ce n'est pas quelque chose que je vois beaucoup et ça a pourtant plus d'une décennie. Moi, je suis assez d'accord avec Emmanuel. Bon, il n'est plus intégré dans le JDK. Oracle a fait le choix. Par contre, il a été repris par la communauté. Il est quand même assez actif. Évidemment, la tendance à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt de faire du front avec des technologies web, d'une manière générale, avec effectivement pléthore de frameworks. Il y a quand même encore une niche, effectivement, pour éventuellement des applications de standalone. Effectivement, utiliser JavaFX pour faire des applications natives avec GraalVM en plus de JavaFX, ce qui fait qu'on a un seul code source pour être capable de générer une application sur Android ou sur iOS, il me semble. Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, ça évite d'avoir à maintenir deux codes sources d'une même application et ça peut être un cas d'usage qui peut se regarder en tout cas. Et puis, quand on aura Kubernetes sur notre téléphone, ça sera complètement portable après. Ouais, là, on verra. C'est une blague, je répète. En parlant de Kubernetes, est-ce que vous pensez que c'est le futur et que ça va remplacer complètement tout ce qu'on a aujourd'hui ou ça va ? J'espère pas que ça soit le futur. Je crois qu'on est plusieurs à ne pas espérer que ce soit le futur. D'ailleurs, j'ai un sondage, donc je vais juste partager l'écran. Je peux parler en attendant. Je disais que Kubernetes, c'est un truc qui est relativement intéressant parce qu'habituellement, c'est quand même les devs qui imposent des trucs aux Ops. Et là, quand tu regardes Kubernetes, c'est quand même vachement basé sur des abstractions qui sont des abstractions de Ops, c'est-à-dire des abstractions réseau. L'idée, c'est de prendre tes abstractions que tu vois en réseau avec une seule machine habituellement et d'essayer de monter ça avec plein de machines. Pour moi, c'est complètement la mauvaise abstraction et je pense qu'on en reviendra parce que les gens, ils veulent pas Kubernetes. Ce que veulent les gens, c'est purement être capable de scaler. C'est le seul truc qui les intéresse, c'est l'autoscaler. Et... Mais après, il y a la force du marketing. Alors, c'est le déploiement aussi. C'est de pas avoir à se soucier de cette notion de déploiement sur... Enfin, disons que... Si tu pouvais scaler avec une JVM... Pardon, avec une machine virtuelle OS classique, mais que c'est à toi de gérer le fait qu'il faut la déployer sur tel host, tel host ou tel host, ça va pas. Donc, ce que les gens, ils veulent, c'est un orchestrateur. Que ce soit Kubernetes ou autre chose. Moi, je rejoins... Sacha Labouret, je vous encourage à regarder l'interview avec Sacha Labouret sur les cascodeurs. Écoutez, je rejoins sur son point de vue, c'est que l'industrie cherchait un peu un orchestrateur et sur lequel cristalliser. Parce que du coup, chaque personne devait avoir ce support Kubernetes et Mesos et Bare Metal, etc. Et au final, il y a cette agrégation autour de Kubernetes qui pourra se réinventer dans les couches basses, mais qui finalement a permis de... Enfin, oui, c'est paradoxal, mais de simplifier quand même parce qu'il n'y en a qu'une seule à supporter. Voilà, donc moi, c'est mon... Pour moi, Kubernetes, c'est la même chose que Java. Oui, il y a des similarités, oui. Parce qu'il y avait la notion de management dans Java. Oui, non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où c'est une spécification qui a la bonne idée d'exister et qui t'évite de réinventer la roue. Mais par contre, c'est quand même hyper lourd pour ce que ça fait. Après, tu as aussi le côté, je peux l'exécuter n'importe où, quoi. Enfin, run everywhere. Un peu la promesse de Java, mais plus au niveau système ou torré des dépendances et qui serait déjà packagé. En fait, on ne package plus juste l'application Java, mais aussi tout ce qui va avec côté système. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours le sacré Graal, le saint Graal de le développeur va développer du code métier. Java, eux, c'était ça. Le message, c'était vous ne vous occupez pas de la plomberie technique. Vous n'êtes là que pour taper du code métier. Et c'est le container. Alors déjà, on a un déploiement portable. Vous déployez dans un JAR, un WAR ou un EAR, et ça marchera. Vous déploierez votre WAR dans Tomcat, Weblogic ou WebSphere, ça marchera. Enfin, il y avait déjà, et puis avant Java, eux, dans d'autres plateformes, il y a ce saint Graal de la plomberie technique, vous ne la ferez jamais. Java, eux, a montré que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas si portable que ça, en plus. Et j'ai l'impression que Kubernetes, c'est aussi un peu ça. Et puis, VMware aussi. À l'époque, on voyait du VMware partout. C'était vraiment cette idée de la technique va être faite par quelqu'un d'autre et vous, vous faites uniquement du code métier. Et là, c'est un petit peu ça. C'est l'orchestrateur qui se calera magiquement, vous ne vous soucierez de rien. Votre appli, il faut juste qu'elle soit stateless, etc. Et donc, je crois que c'est encore un Graal. Et on va mettre le doigt dedans et on va commencer à taper énormément de codes techniques. Et puis, peut-être qu'un jour, on aura encore une autre abstraction qui nous dira, regardez, là, là, vous ne touchez à rien. La technique, elle est gérée pour vous. Et vous, vous tapez du code métier. La fonction est un service. T'écris une méthode et puis paf. Moi, ce qui me fait le plus peur, en fait, avec Kubernetes, c'est parce que j'ai fait du Kubernetes, j'ai fait du Maisons, du Marathon, du Pansible. Enfin, voilà. J'ai pas mal de trucs de ce côté-là. Et je rejoins complètement Rémi sur le côté, c'est pas mal d'avoir un moment, une sorte de spécification claire de comment ça doit marcher, etc. Par contre, ce qui me fait vraiment peur, c'est la manière dont tout l'écosystème est en train de s'engouffrer dedans et où c'est en train de complètement écraser la concurrence. Parce que, OK, Java, eux, par exemple, si on reprend l'analogie, étaient là et étaient là pendant longtemps, mais il y a toujours eu Spring en face. Et je pense que c'est important de toujours avoir de la concurrence, en fait, dans le milieu, d'avoir d'autres options. Et là, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est le côté qui écrase tout sur son passage et où tout le monde s'embrille dedans. Et si, à la fin, on se rend compte que, en fait, c'était pas forcément l'idée de Jenny, parce que, en réalité, c'est quand même pas si simple que ça. Ça marche pas en claquant des doigts. J'ai peur qu'on s'en borde, justement, les doigts dans quelques années. Je sais pas si l'analogie est top, parce que pendant très, très longtemps, Spring, ça quand même s'appuyait sur un moteur Java E ou juste une servlette plus plus en mettant des composants Java E. Donc, quelque part, tu vois, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il va y avoir une simplification de Kubernetes à un niveau X, mais qui s'appuie quand même sur le moteur Kubernetes. Non, si tu veux, c'était plus vraiment sur l'aspect, le fait que t'as des projets, enfin, moi, je suis passée sur un projet où on avait toute une infra-maison ce marathon qui marchait très bien et qu'on a dû dégâcher pour mettre du Kubernetes, parce que c'est ce que le marché attend maintenant. Alors que l'infra qui était en place, elle fonctionnait. Et c'est plus le côté où, là, on est en Kubernetes all the things, ça a complètement écrasé toutes les options qu'il y avait en face pour moi, de ce que je vois des tendances actuelles. Et c'est plus ça qui me dérange. Quand je faisais le parallèle Java E. Spring, c'est plus, en fait, t'avais une compétition, t'avais une possibilité autre. Il n'y avait pas un choix unique pour tour le marché. Et moi, là, ce qui me fait peur, c'est que tout le monde fonce joyeusement dedans. Et je ne suis pas convaincue que ce soit la solution virale. Je ne suis pas convaincue que ce soit notre Graal, justement. Spring n'était pas là au départ. Si tu regardes Java E, c'est 98. Spring, je ne sais pas si c'est 2004 ou 2005, quelque chose comme ça, il s'est passé tout le temps. Oui, parce qu'il fallait voir les choses à corriger, quoi, avant. D'ailleurs, Ibernet, c'est pareil. Ibernet, c'est une réaction à EJB 2. Aux anti-Tibines. Aux anti-Tibines, oui, qui ont disparu de la Terre pour le bonheur de tous. La moralité de tout ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, si on refait le film pendant les 25 ans, en Haïti, on a beaucoup de choses qui évoluent. Parfois, on remet les mêmes concepts avec un nouveau nom, avec potentiellement d'autres façons de faire. Mais quelque part, je ne suis vraiment pas sûr, par exemple, que Kubernetes, dans 25 ans, il soit toujours là. Si on regarde Java, en fait, c'est 25 ans. Alors, je ne sais pas si on fêtera ses 50 ans, peut-être. Mais c'est quand même des technologies, en termes d'architecture, en termes de solutions, qui évoluent quand même beaucoup. Puis là, on est en train de dériver pour refaire un petit peu aussi des grandes tendances qu'il y a eu sur la plateforme Java, avec Spring, avec autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça évolue. Et quand on met en place des technologies, souvent, en Haïti, on en rêve beaucoup, on se casse les dents dessus. Et puis, du coup, ça tombe un peu en désuétude. Ça commence un petit peu avec Kubernetes ou même avec les microservices, on commence à avoir des retours pas forcément super positifs, comme il y a pu y avoir au début. Et ça, c'est l'effet, simplement, j'ai un effet de mode qui peut avoir des intérêts, mais qui, effectivement, n'est pas la solution magique. Je pense que le Graal, on le cherche toujours. Enfin, en tout cas, je pense qu'on ne l'a pas trouvé. En informatique, on ne l'a pas trouvé non plus. Et voilà, l'intérêt aussi de l'Haïti, c'est qu'on va proposer d'autres solutions. Peut-être que dans cinq ans, ça ne sera plus des conteneurs avec Kubernetes, ça sera autre chose. De la même manière que si on regarde l'évolution des technologies différentes, on a Antonio qui a parlé de Swing, de JavaFX, après, même des athlètes. Voilà, ça a beaucoup évolué, ça évoluera encore. Et quelque part, ce qui, pour moi, est assez sympa à l'Haïti, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fera peut-être pas tout à fait exactement la même chose dans cinq ans, que ce soit en termes d'infrastructures, d'outils. Et c'est là aussi où parfois des solutions comme Java, qui sont quand même pérennes, en fait, les 25 ans, je ne sais pas depuis combien de temps Kubernetes est sorti, mais il n'a pas 25 ans. Est-ce qu'il fera 25 ans ? Bon, voilà, on peut se poser la question, en tout cas. Les amis, il nous reste quatre minutes. Moi, ce que je propose, c'est qu'on réponde à des questions sur le chat. Et puis, peut-être deux, trois questions. Donc, il y a une question de Étienne Julio, qui est, donc, avec la multiplication des VM dédiés, via Graal et les modules, « Comment se situe le TCK pour certifier ses runtimes ? » Est-ce que c'est important, selon vous ? Donc, à l'heure actuelle, GraalVM ne respecte pas complètement l'aspect Java. C'est la raison pour laquelle il y a le projet Layden, en fait. D'accord ? GraalVM native image, juste pour spécifier. Oui, la partie native image, pardon, merci Emmanuel. La partie native image de GraalVM ne supporte pas complètement l'aspect, donc ne passe pas complètement le TCK. Est-ce que c'est quelque chose d'aussi important que ça ? Le but, c'est que ça passe le TCK à la fin et que les gens n'aient pas à s'embêter à débuguer quelque chose, alors que ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Donc, le TCK, il est juste là pour ça. Il est là pour que tu perdes moins de temps à débuguer. Quitte peut-être à le faire évoluer pour s'adapter à un Java compilé au moment du build et du coup, voilà, accepter qu'il y a des fonctionnalités qui deviennent optionnelles ou les choses comme ça, j'imagine. Oui, exactement. Alors, on va prendre une dernière question choisie. Alors, laquelle je vais prendre ? Ah, il y a celle-là qui traîne de New Breath. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour devenir Java champion ? Un, je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça. Ce qui est important, c'est pourquoi les gens te reconnaissent en tant que personne qui compte dans ta communauté. D'accord ? Donc, en fait, voilà, si on prend chacun de nous ici, on a amené une brique et on a aidé beaucoup de gens par notre contribution, que ça soit organiser des confs, voilà, aider des gamins, écrire des bouquins ou de la doc, faire des projets, etc. Donc, c'est ça qui est le point important. Donc, la solution pour faire ça, il suffit de le faire, en fait. Il faut commencer à contribuer à des choses ouvertes et disponibles à tous. Et puis, il y a un petit côté croire en l'humanité, quoi. On donne et voilà, ça va être bise d'un ours, tout va bien se passer. Après, le fait qu'on soit reconnu, c'est super, c'est agréable. Mais ce n'est pas la partie la plus importante, parce que comme dit Rémi, après, on tombe dans des belliglistes où ça discute beaucoup, mais c'est pas sûr que ça ramène beaucoup de choses derrière. Ce qui n'empêche pas chacun des champions qui sont dans cette mailing list d'amener de la valeur par ailleurs, en fait, indépendamment du fait qu'ils soient dans ce groupe. Voilà, ça, c'est ma petite réponse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. En fait, c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question-là en me demandant qu'est-ce qu'il faut passer, en fait, comme test Java. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Java Champion, c'est tu connais toutes les API Java par cœur, tu connais tous les mots clés. C'est pas ça de Certified Engineer. Voilà, oui. Et en fait, non, ce n'est pas ça du tout. C'est ce que dit Emmanuel. Les Java Champion, ils ne connaissent pas les API par cœur. Ils ne connaissent pas les méandres du JDK. C'est plus des gens qui contribuent à la communauté, en fait, à l'échange. À un morceau, d'ailleurs, moi, je suis ébahi par le nombre de gens, le nombre de fois où je vois des... Donc, on vote, vu qu'on est un groupe qui vote, qui s'auto-élit, en fait. C'est un côté un peu surprenant. Il y a plein de gens qui disent, ah, super, comment celui-là n'est pas un Java Champion ? Je le connais, Nidef Didadam. Et voilà, il est super actif dans une partie de la communauté que moi, je ne connais pas. Et ça, je trouve ça super beau, pour le coup. C'est qu'il y a des communautés Java, que ce soit géographique, technologique, etc. Java est un écosystème... Enfin, c'est un ensemble d'écosystèmes, au final. Je pense que moi, c'est toujours un truc qui m'a impressionné. C'est justement, à chaque fois que tu parles avec des gens en conférence, tu découvres une facette de Java que tu ne connaissais pas. Moi, c'est un truc qui arrive, je veux dire, tout le temps. Il y a tout le temps, tu parles avec quelqu'un qui va te dire, ah, si, si, moi, je fais ça, machin, et ainsi de suite. Un truc dont tu n'aurais même pas eu l'idée que ce soit un truc intéressant, en fait. C'est en ça qu'on se rend compte que la communauté Java, en elle-même, elle est énorme. Oui, moi, pour que j'ajoute mon petit mot, je suis assez d'accord. Ce qui est intéressant avec un Java Champion, c'est qu'on nous... C'est une reconnaissance d'une contribution. Et si on nous regarde tous les cinq qui sont réunis, c'est des contributions très différentes. Que ce soit un framework, effectivement, l'organisation de conférences, l'intégration de nouvelles fonctionnalités dans le JDK. Pour Audrey, plutôt arriver à faire une éducation des jeunes, ce qui est aussi super important. Pour moi, c'est le fait d'avoir... J'ai vu passer un petit truc qui disait que 50% des gens qui auraient répondu au sondage va commencer avec moi, enfin, en tout cas, pour les francophones. Enfin, voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une reconnaissance sur une contribution, et sur une contribution qui peut être assez variée. Donc ça, moi, je pense que c'est quand même plutôt pas mal sur le programme, même si, effectivement, il a quelque chose qui pourrait... Un certain nombre de choses qui pourraient t'améliorer, mais c'est mon avis. Après, Audrey fait un peu plus que former des jeunes. Oui, oui, enfin, j'essaie de résumer un point important à chacun. Je ne voulais pas redonner le CV. Voilà. Je dirais que, justement, pour avoir fait des choses assez différentes, le plus important, c'est plus probablement de trouver la manière de contribuer qui vous convient, puisque, comme l'ont dit les garçons à l'instant, on peut contribuer d'un tas de manières différentes. Il y a toujours... Vous serez toujours bienvenus, en fait, si vous contactez le jug local, si vous contactez n'importe quel projet open source et que vous voulez contribuer, vous serez le bienvenu, et le hula, bienvenu, d'ailleurs. Et je pense que le plus important, c'est ça, en fait. Ce n'est pas l'objectif, je pense, de se dire « je vais être Java champion », c'est plus de dire comment je peux m'éclater. En fait, moi, ce qui m'a animée dans tout ce que j'ai fait, c'était comment est-ce que je peux rendre un petit peu de tout ce que j'ai reçu. Parce que quand je suis devenue développeur et que j'ai vu tout ce qu'on me donnait gratuitement, les conférences, les retours d'expérience, la possibilité de parler avec les gens qui sont accessibles, qui sont prêts à vous filer un coup de main, à prendre du temps pour débugger un truc avec vous, etc. Et moi, j'avais envie de redonner à mon tour. Et je ne savais pas comment faire. Et donc, j'ai cherché des moyens de me rendre utile. Et il s'avère que ça m'a éclaté. Et donc, j'ai fait de plus en plus de trucs. Et je pense que c'est plus important de voir comment est-ce que vous pouvez vous épanouir là-dedans plutôt que de viser un titre. Le titre, il est cool, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Le plus important, c'est tout ce que ça vous aura apporté dans votre vie. Parce que ça, c'est incomparable. Merci à tous. Je pense qu'on va en finir ici. Donc, pour finir, je tiens à féliciter Bruce qui est en régie, qui a géré tout le stream YouTube et avec EBS. Et je pense que ça s'est très bien passé. Donc, bravo, Bruce. Et pour l'aise ? Parce que ce n'est pas facile, tout ça. Donc, effectivement, on a tout organisé. Ça s'est super bien passé. Et donc, merci à Bruce et aux gens derrière. Parce que là, vous voyez six personnes. Non, c'est ça, six personnes, mais il y a plein de gens derrière.